et bien bonjour à tous c'est willy gmod et bienvenue dans le 17e épisode de willy and craft ou aujourd'hui qu'est ce que je vais faire je vais qu'est ce que je vais faire c'est une excellente question j'ai pas réfléchi jusque là encore ce que je vais faire c'est m'aventuré m'aventuré nulle part je vais aller au village de pnj pour me trouver du gravier le gravier qui je le rappelle donne 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 des silex qui me seront très utiles pour me faire des flèches c'est pour ça que je m'en prends une bonne réserve je détruis tout ce que les pnj ont fait je m'en tape je vais dire clairement ce qui est j'en ai rien à foutre de ce que eux font l'important c'est ce que moi je fais c'est tout tu as un problème avec ça et bah tant pis pour ta gueule voilà alors comment avoir du silex je le rappelle c'est très simple vous pelletez simplement du gravier jusqu'à ce que un silex est le bonheur de vous tomber dessus ça c'est bon hop pouf ouais déjà j'ai un silex un silex alors le gravier peut être miné à l'infini là vous voyez je monte je monte encore et ensuite je vais tout pelleter et ça me donne certainement d'autres silex voilà vous voyez au passage on a une vue d'ensemble d'absolument tout ce qui se passe j'aime beaucoup ce coin je le rappelle hop allez go voilà deux silex déjà trois silex alors voilà donc je vous montre la technique lente mais il ya une autre technique qui marche tout aussi bien mais pour ça il faut que je me fasse ça à côté d'un point d'eau à côté d'un point d'eau parce que sinon je vais me faire très mal voilà on fait ça là jusque là rien de nouveau vous me direz et je viens de me rendre compte que j'ai pas ce qu'il faut sur moi pour faire ce que je voulais ici c'est n'importe quoi voilà voilà alors là vous allez me dira tu vas tuer m'en fous plouf ça c'est bon il me faut des torches car oui je crois que la technique dite de l'ascenseur enfin dite du sable marche aussi pour ce qui est de récolter du gravier enfin que pour ce qui est de récolter du silex surtout donc une seule torche nous suffit tout le coup j'ai plus de torches ce que je vois c'est un peu la merde bon c'est pas très grave toujours moyen de m'en faire c'est pas un souci voilà quatre torches très bien alors on va tester ça ensemble voir si jamais ça marche et il fait nuit s'il fait nuit écoutez on va aller dormir parce que il n'y a pas de raison alors que vous voyez je vous tourne cet épisode tout de suite après l'autre donc après le précédent à savoir le 16e oui voilà pour ceux qui suivent merci et donc peut-être vais-je récupérer alors oui ça par contre c'est un problème c'est un grave problème même vous voyez le niveau d'eau qui s'égalise tout seul c'est génial hop il me faut juste un coin pour être tranquille toi tu vois ouais non c'est vrai c'est pas grave toi tu viens là et tu m'enlèves cette saloperie bon ok c'est bon t'as gagné qu'un tu le vois celui là hop on met la torche ça et peut-être que ça va me donner d'autres graviers et la réponse est non ça n'a fait absolument aucun autre silex je me rends compte que j'ai dit gravier jusqu'avant veuillez m'en excuser donc non c'est bien en pelletant avec de la pelle que ça m'a en pelletant avec de la pelle mais oui mais oui tu es en forme aujourd'hui willy c'est génial donc c'est en pelletant avec la pelle oui parce que pelleter avec une hache pour très évident hop ça ça va là ça ça va là il me faut des bâtons des bâtons hop ça suffira largement mais il me faut des plumes je me rends compte que j'ai des cubes de terre là dedans je pense que ça fout là j'ai aussi donc à faire une barrière pourquoi pas les blames et torches je me disais aussi donc la barrière qui va ici les blocs qui vont là ça c'est bon hop non c'est comme ça pof pof et pof voilà 18 flèches c'est nettement mieux parce que vous en dites moi perso je trouve le bois qui va ici et les plumes qui vont là alors je vais me refaire un coffre me refaire un seul unique coffre parce que je vais aller me faire tuer et ben ouais c'est malheureux mais c'est comme ça voilà dans cet épisode willy gmod va mourir c'est juste pour savoir si celui-là est le bon ou pas donc hop j'offre tout dedans de façon à ne rien perdre de tout ce que j'ai d'ailleurs mon casque en fer est quasi haché c'est pas un problème voilà et maintenant on va aller se faire tuer se faire tuer pour aller dans le nether à non c'est gagnant son point j'en suis je veux pas faire l'on seuls ça c'est clair qui en était précis à peine j'arrive je me fais déglinguer hop vous savez quand même si j'étais directement dans la lave alors vous allez me dire ouais mais t'as eu un level d'expérience l'expérience je m'en tape voilà ça c'est fait je ressuscite et et ben non c'est pas le bon que j'ai mis je suis trop con bon bah mes amis vous connaissez la technique ellipse jusqu'à ce que je retourne à la maison à tout de suite et bien chers amis je suis revenu chez moi donc je vais tout de suite remplacer celui à la con car il bug j'en ignore la cause mais hop normalement celui là c'est le bon est ce qu'il fait nuit non il fait pas nuit donc alors toi déjà tu dégages parce que hormis si tous les minecraft bugs je vois aucune raison de te garder toi voilà hop on va se reprendre mon inventaire et vous allez être content car oui je sais vous satisfaire quand il le faut je vais retourner dans le nether et bah ouais car il me faut des bâtons de blaze à l'infini pour tout simplement me faire des tables d'enchantement et tout le merdier qui va avec hop les flèches et l'arc et bah voilà j'ai tout juste me reprendre un peu de bouffe encore voilà vous voyez j'ai largement ainsi en bouffe même que je vais quand même les engraisser c'est qu'on a voilà de façon ce qu'il me donne encore plus de bébés alors là il y en a une que je vois des espérilées tout seul cela dit tu vas pas être seul longtemps des biches pour moi allez-y faites des bébés entre cousins entre cousines je m'en tape l'important c'est que vous fassiez des bébés et que vous faisiez pas chier hop ça c'est bon on remet ça dedans on va s'amuser à planter l'arbre enfin les arbres tant qu'on y voilà hop deux ici ça me redonnera des pouces pour ça je suis confiant là j'ai rien c'est très bien allez go dans le nether parce qu'il va me falloir des blazes et vu que je sais où en trouver hop on y va on perd pas de temps si je peux éviter de me faire shooter au passage je dis pas non il me faut aussi de la poudre de la tot de la poudre de glowstone qui me sera vachement utile c'est d'ailleurs pour ça que je veux l'apprendre je précise pour me faire des potions salut le ghast et tu veux tâter de mon arc et de mes flèches et c'est con ah tu l'avais pas vu venir celle là tu as de la chance est ce qu'il a filé une larme j'en sais rien je me fais tirer dessus je sais pas d'où ça vient d'où est ce que ça vient où est ce qu'il est ce qu'on ce qu'on n'est pas là à moins qu'il soit là mais je le vois pas ça peut arriver aussi il est là ce qu'on il est là cette espèce de crétin des îles je vais aller me le shooter dessus s'il pouvait me filer une larme de ghast franchement ce serait génial non non mais ne cherchent pas à fuir accepte ton destin aussi fatal soit il si jamais j'arrive à couper je pense que j'ai oh t'es tout prêt à il m'a filé une larme je crois je crois que je crois qu'il m'a filé une larme mais la larme est tombée là du coup c'est moi qu'on coule des larmes ouais je crois bien mais là du coup à mon avis je vais me tuer si jamais je saute il faut absolument que j'aille récupérer cette larme je m'en tape du comment du pourquoi il me faut cette larme à la con ce qui est l'avantage avec ça c'est que ça se mine super vite mais le désavantage c'est que c'est pas très solide alors il faut que j'aille cette larme le souci c'est comment la voir doucement doucement hop on va creuser d'accord très bien hop non je veux pas risquer de me tuer pour rien mais bon quoi que quand il faut y aller il faut y aller hop et voilà j'ai récupéré la larme de ghast qui est nickel la larme de ghast je ne sais plus à quoi ça sert pour les potions mais je sais que ça sert donc pourquoi sans priver vous me direz alors ce que je fais c'est très dangereux car si jamais un ghast s'amuse à me tirer dessus je suis littéralement mort voilà toi hop tu dégages et que ça saute et c'est là qu'il y a une source de la veau dessus je m'en voudrais toute ma vie dieu merci c'est pas le cas très bien ça c'est fait alors j'entends un autre ghast ça ne m'enchante pas du tout et je suis paumé je sais plus où je suis alors ça c'est le risque que malheureusement quand on se balade dans le nether tout se ressemble il y a des fues partout donc du coup pour ce repair c'est la merde cela dit j'ai tout de même fait un truc assez grand j'espère pouvoir le retrouver facilement je pense que c'est par là bas du moins j'espère putain je me suis paumé dans le nether ça c'est la merde ça c'est la grosse grosse galère parce que sinon je vais être obligé de me suicider enfin non je ne serais pas forcément obligé de me suicider ah voilà vous voyez je suis là je suis là je ne sais même pas comment je suis arrivé là d'ailleurs mais là c'est bien c'est même très bien j'ai envie de dire je suis juste à côté c'est nickel hop pouf 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 hop très bien je me suis fait des dégâts je ne sais pas comment mais s'il a temps de manger et il a temps d'aller explorer un peu toutes ces cavernes à la con mais j'ai bien envie d'exploiter le monster de blaze et là je vais me tuer à tous les coups je ne sais pas pourquoi je le sens bien non non je ne vais pas me tuer qu'est-ce que vous en dites vous je me tue ou pas allez on teste je ne suis pas mort cela dit j'ai perdu pas mal de vie quand même oh putain alors ouais là ce n'est pas la chose à faire que je me fasse quiller parce que sinon je l'ai dans l'os au sens propre du terme on va attendre que la vie se régène un peu donc voilà sinon qu'est-ce que j'ai donc l'alarme de ghast très important l'alarme de ghast d'ailleurs ce serait bien que je me fasse un coffre au point de spawn là bas de façon à ne pas tout perdre si jamais je suis tué que je garde le plus important alors lui il est parti je ne sais pas où il est on va attendre que les autres viennent alors je vais me faire déglinguer quand ils vont apparaître parce qu'eux ils apparaissent par deux ou trois je crois comme les autres d'ailleurs eh ouais c'est con t'as de la chance tu as de la chance hop faut pas trop déconner non plus bon alors t'es où toi viens là au lieu de jouer à cache-cache baisse de couillon t'as un autre squelette ici je sais pas ce qu'il fout là lui aïe c'est bien visé en plus oh non c'est un peu critique critical hit toi tu me casses les couilles le squelette mais comment je vais t'exterminer t'as même pas idée t'es où ah t'es là tiens tu la vois celle là tiens tu la vois celle là ah mais ah mais c'est pas vrai ça on veut pas s'occuper de deux minutes ça y est je crois qu'on les a oubliés ça a pris peut-être deux morts hop on va profiter pour remonter vite fait ça c'est bon hop je reviens sur mon pont voilà j'avais fait la barrière qui je suis sûr m'a aidé doucement doucement hop allez go on mange et on se les tire à l'arc et j'ai réussi à le louper je sais pas comment j'ai fait oh c'est con doucement doucement t'excites pas ma belle oh ça c'est bon là y'en a d'autres vas-y lève toi et voilà toi et danse avec mes flèches alors là le but c'est de me mettre devant eux comme ça ils me lancent leur boule de feu et étant donné que je suis assez près j'ai moyen de les esquiver voilà comme ça ensuite je les attaque bien sûr ce plan a toujours des failles mais bon au moins vous voyez que je récupère un peu de bâton de blaze hop putain y'en a un autre là ouah je l'avais pas vu mais en fait il y en a des moths spawners y'en a partout hop alors on sécurise un peu l'endroit hop là y'a de la lève que je vais m'empresser de circonscrire absolument voilà t'oh la la je veux pas te voir tu dégages d'ici alors là y'a un autre spawner de blaze putain c'est c'est vraiment génial je suis tombé sur un coin super lui je veux me le faire je veux avoir son crâne oh là bas y'a des magma cube y'a des magma cube comment je peux faire c'est très simple très simple on va y aller comme ça malheureusement y'a un grand foncé qui nous sépare alors je suis désolé mes amis mais là il faut vraiment que je speed avant que ça despawn pour avoir une chance de me le faire salut toi oh oui oh il est mignon il veut essayer de me chouper j'ai récupéré tout le fourbi habituel mais j'ai pas récupéré ce qu'il me faut c'est un problème c'est un problème non c'est pas forcément un problème mais non bref j'ai compris voilà on va aller s'occuper du magma cube là bas il commence à me tirer parce que putain la vache ça passe près en plus très très près ça l'étoit ça te dit elle va pas de venir m'avoir non éventuellement t'es complètement bugué toi non oula bon il est pas bugué là t'es plus résistant que les slimes ordinaires faut surtout pas que je les touche ceux là parce que sinon je suis mort avec l'armée qu'il y a là en plus nickel oh là doucement doucement ils font des dégâts ou pas je crois pas ça c'est bon putain ils sont tombés là moi j'y vais pas j'y vais pas pour être poli je dirais Mesh Troumph voilà ouais non non j'y vais pas c'est mort je tiens pas à crever là il y a d'autres blazes alors je vais attendre qu'il me tire dessus afin de pouvoir traverser sans risque enfin sans risque il y a toujours un risque bien sûr mais voilà mais qu'est-ce qu'il fout là lui non mais ça te dérange pas d'essayer de me prendre par surprise tranquille 3B et oh je commence un peu à voir la dalle donc il va peut-être falloir que je pense à rentrer dans pas longtemps salut les filles allez-y tirez-moi dessus voilà c'est bien vous êtes gentille vous êtes de bonnes petites salopes très bien et ouais c'est con bon malheureusement comme je le disais mon plan est faille putain la vache putain la vache putain la vache ouais ouais on se taille on se taille ok c'est bon vous avez gagné je me casse mais j'aurais eu des bâtons de blaze ce qui est nickel car grâce à ça je me je je vais pouvoir me faire un allant toi 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 me fais plus peur comme ça espèce de hoschtroumph comme je le disais je vais pouvoir me faire un alambic nécessaire pour me faire les potions Toi par contre Avant que je me casse Je crois que je t'ai pas invité ici Y'a personne aux environs C'est pas moi J'ai rien fait Très bien Bon Ceci étant fait J'ai récupéré une épée en or Qui a vachement de vie mais qui est totalement moisi Une crème de magma Très important la crème de magma Je crois que c'est pour les potions de résistance au feu Si je me trompe pas La poudre à canon Que je vais mettre là aussi J'en ai 11 Le charbon qui lui va aller Dans les ressources Le charbon j'en ai à foison d'ailleurs On va s'en faire des blocs tout de suite Voilà Hop 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 10 blocs C'est très bien Là dedans J'ai encore 4 blocs C'est nickel Voilà comme ça vous voyez Ça prend moins de place à la longue Donc la poudre à canon Pourquoi elle est à 2 endroits différents J'en sais rien Ça c'est bon L'alarme de ghast Oulala Toi je te dépose précieusement ici Les bâtons de blaze Eux vont aller là Je m'en tape Les eaux Ça ça va là Tout ça ça va dégager D'ailleurs même ça Il y a des trucs dont je ne me servirai pas Et que donc je peux foutre à la benne Sans hésiter Les oeufs je vais aller les jeter plus tard Attends what J'ai des oeufs là Et j'ai des oeufs là Putain c'est vraiment le bordel Et comme vous le savez Et comme vous le savez Je suis Maniaque C'est bien Saloperie Alors vous allez me dire Ouais il est fou Et j'ai une épée en or Non je ne suis pas fou L'épée en or Elle ne sert absolument à rien Elle est moisie en dégâts Elle est moisie en résistance Alors je ne sais pas pourquoi Je me ferais chier à la garder Nous allons nous jeter les oeufs ensuite Il y a l'expérience ici Je pense que ça fout là Voilà Un poussin pour 10 oeufs Bon génial Mais on fera avec Des ressources Où je vais déposer ma pépite d'or Alors je rappelle Qu'on peut faire des pépites d'or Avec des lingots d'or Mais bon moi perso Ça ne m'intéresse pas Maintenant je vais faire cuire Tout mon fer Tout mon petit fer Il va cuire Et ben voilà mes amis Je vous dis donc A très bientôt Pour le prochain épisode Donc l'épisode 18 Si je ne me trompe pas De William Craft Jusqu'ici portez vous bien J'espère que cette aventure vous plaît N'hésitez pas à me donner Des défis en commentaire Car je le rappelle Les défis Je suis toujours à la recherche Des défis Mais bon des défis réalisables Faut pas déconner Me dites pas Va plonger dans la lave Avec tout ton stuff Non ça je le ferai pas De même que si vous me dites Mets-toi en hardcore Ça malheureusement Je peux pas le faire Parce que si jamais je meurs Alors que je suis en hardcore L'aventure se termine Et moi mon but C'est pas que l'aventure se termine Nous sommes d'accord Enfin bon Donne-moi des défis Genre je sais pas Moi faire une base sous-marine Ce que j'ai fait là-bas d'ailleurs Ou voilà Truc du genre Bon bah construire un système En redstone Alors pour un système Trop complexe Genre un système Qui Un système de minuteur Qui fait 4 minutes et 37 secondes Pile Non ça j'en suis incapable Même un système de minuteur Tout court d'ailleurs J'en suis incapable Mais enfin si jamais Vous avez des demandes N'hésitez pas Si jamais j'en suis incapable Je vous le dirai De toute façon Je suis pas faux cul Au point de vous dire Ouais ouais j'en suis capable Alors que non J'en suis pas capable Voilà Donc bah mes amis J'attends vos commentaires Si jamais cette aventure vous plaît Ou même si jamais Elle ne vous plaît pas Si jamais vous trouvez Que je me disperse Et si jamais vous avez des objectifs N'hésitez pas également A me les donner Quant à moi Je vous dis à très bientôt Pour un nouvel épisode Sous-titres par Jérémy Diaz